bonjour à toutes et à tous c'est flèche 3 aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce tour de france 2022 cyclic manager étape 8 étape avec l'arrivée à lausanne étape doll lausanne et l'étape vallonné petite fin à lausanne avec une petite côte surtout c'est l'arrivée qui est vallonnée vraiment plus que l'étape aussi il ya quelques montées mais rien de bien incroyable et l'échappé qui a commencé déjà à se former là avec alex kirch brett van moore alerth keins hoss jansen derrière dans le pelot on s'entend encore des attaques georg simmerman et ça contrôle là là ça contrôle l'attaque de sylvan dillier non ça roule là pour sylvan dillier ça peut maîtriser pour van der poole ça je pense alors que là ça roule encore roule encore pour revenir c'est off twitter qui s'est sacrifié là donc warren barguild qui veut jouer le final sûrement donc là ça veut dire que les favoris veulent se jouer la victoire ça va être très très dur pour l'échapper ils sont que six devant il ya deux treks donc du coup il ya os skyn ce qui est un bon puncher quand même kirch qui n'est pas mauvais du tout à mon grande daliens en qui est aussi un bon équipier un bon un bon rouleur brent van moore surtout un bon rouleur et marco à l'heure qui est là ouais lui aussi plutôt plutôt un bon rouleur qu'un qu'un gros gros puncher gros coureur et en tête du peloton ben non ça roule avec les israël de woods et les les idées hausse boah et qu'il ya pitcock et yates les les arcades barguild du coup et l'uae de pogacar je dirais et pas de quick step donc qui n'assume pas son maillot jaune donc bon bah c'est toujours intéressant de voir ça l'échapper qui est déjà passé en tête au sprint intermédiaire et maintenant on va voir comment ça se prépare le sprint intermédiaire dans le peloton là on voit c'est la trek qui mène alors qu'elle a deux coureurs devant donc bon voilà ça fait pas un gros gros tempo pour la pour la trek on voit ce plutôt tranquille là est-ce que ça joue le sprint christophe qui a joué le sprint et juan va être plus fort qu'on est venu et dain et c'est qu'il passe la troisième position du peloton philippe c'est dans la roue et puis des coureurs qui passe un peu plus loin pedersen sagan le maillot vert qui n'est qui n'était pas là yakobsen en art qui était en second rideau et puis voilà on va pouvoir repartir pour la suite de l'étape on va voir qui va prendre les points de la montagne devant parce que personne n'est classé le plus proche grâce au classement général c'est van de bourg aussi étonnant que ce soit parce que c'est pas le meilleur grimpeur de cette échappée on va donc kirsch est meilleur grimpeur et skype surtout qu'il est un grimpeur ou vendemours qui fait une belle perf bon il n'est pas il sera jamais maillot jaune je pense aujourd'hui même virtuellement donc c'est un peu compliqué ouais ça contrôle autour de trois quatre minutes là c'est un peu compliqué lui gros qui croule a été glu gros se m'a roulé off tuteur qui en donnait beaucoup là c'est un petit peu compliqué il y a une scène à mon grand allié en scène qui a pris les points on voit il est dixième avec un point donc c'est celui qui a pris les points il n'y avait qu'un seul point à distribuer et une chute à l'arrière du peloton avec le dessous n'est d'aïnés et notamment apparemment chico né aussi bisegger et anthony pérez ça va ça va rentrer assez facilement là il y a une descente ils vont ils vont pouvoir coller au fond du peloton alors que là ça se met à rouler fort à l'avant ça se met à rouler fort ils savent que c'est maintenant qu'il faut rouler derrière le peloton ça roule fort aussi alex kirch qui a tout donné pour pour tom skeins ah ça va être intéressant ça voir si si déjà il perd des coureurs à l'avant ça va être compliqué d'aller au bout mais c'est en train de se cramer complètement pour se faire bataille pour le grimpeur daniel os et mark waller ça tient pas avant de moore qui était dans la roue c'est skeins qui est passé en tête devant mon grand allié en scène ils ont tué deux points est-ce qu'ils vont attendre leurs compagnons de derrière est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer ils sont juste là allez c'est bon ça rentre ça rentre ça rentre ça rentre trois minutes pour le peloton tout le monde est dans le peloton et c'est hugo vteter là qui roule avec wright avec bjerg avec louisland sanchez qui est là morcoff qui est là aussi mais c'est un second rideau c'est plus une protection de baggioli qui va vivre une journée en jaune tranquille aujourd'hui son équipe ne roule pas et puis l'arrivée qui lui convient à baggioli donc ça va il perdra pas le maillot dessus donc tout va bien pour le leader italien ce tour de france et langen qui roule langen qui a été positif au covid 19 dans la réalité donc pas de départ pour langen il faudra faire attention pour pogacar et là ça roule fort la sanchez l'impression il lance un sprint sanchez là c'est assez incroyable après faut se méfier parce que là voilà on a la petite montée chris froome qui roule c'est bon ça la petite montée puis derrière c'est que de la descente donc ça laissera récupérer j'allais dire mais là ils sont en train de s'exploser les mecs ça va se jouer dans le peloton a clairement très très clairement ça se jouera dans le peloton cette étape ils peuvent relâcher derrière franchement d'un niveau c'est marco à l'heure ils ne rentreront pas peuvent lâcher et puis là même si c'est un profil plutôt descendant voilà une petite allure comme ça ça fait mal aux pattes et le peloton ne veut pas laisser les échapper jouer leurs cartes donc bah tant pis les chutes de galopards viermos thomas benjamin thomas et stefan kung d'ailleurs c'est toujours connor swift qui roule là ça roule très fort tratnik solaire hugo houle mauric ça roule super fort mauric il pourrait jouer sa carte presque dans le final ouais étonnant qu'il soit là plus pour lui j'aurais vu le final mais c'est pas grave alors on est revenu à 30 secondes des échappés à 15 km de l'arrivée donc c'est mort c'est mort pour les mecs voilà c'est complètement mort ils sont carbonisés et du coup bah 10 bornes et il n'y a plus personne à l'avant donc on va essayer de se placer magnolty qui est bien là où le mauric mauric il ne roule pas remarque hein ah mais il y a dylan thunes chez eux qui est encore meilleur ouais daniel martinez qui est là van der pool qui est bien présent ah bah van der pool qui attaque bon bah van der pool il gagnera pas l'étape c'est assez clair pas de victoire d'étape pour mathieu van der pool là aujourd'hui maxime bouet qui a roulé il a beaucoup donné là mais van der pool quel conne bêtise bêtise on va être poli quelle bêtise o'connor qui est là placé magnolty morcoff bennett après il va peut-être pouvoir récupérer un peu van der pool là parce que c'est ça a l'air simple dans le peloton de suivre nils polit qui est la champion d'allemagne et ça va partir pour la bosse alors en pourcentage moyen elle n'est pas très impressionnante mais elle se monte en deux temps on va dire il y a une première partie avec des petits pourcentages hop là et la deuxième partie qui est beaucoup 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 plus dur la crise néland s'il doit protéger woods ouais woods qui était bien lancé par néland il faut pas lancer dans cette première partie de la bosse woods qui est en train de rouler ça fait mal mais c'est là c'est là qu'il est important d'être bien placé il y a fugle 5 aussi chez israël alors là c'est guillaume warret et là le sprint final est lancé le sprint est lancé warren barguil qui est là warren barguil qui va placer warren barguil qui est en tête non dylan tuts qui passe devant daniel martinez qui a l'air pas mal primos roglitch qui a l'air très fort c'est roglitch qui va aller s'imposer alors que la jumbo n'a pas fait grand chose devant martinez devant tuens attention à nero quintana nero quintana qui revient de nulle part il était loin nero quintana au pied mais il va s'écraser un peu il va faire que la troisième place et pas mal roglitch martinez quintana tune c'est pogacar o'connor yet c'est louzenko barguil qui fait 10 krejvay bajoli voilà qui est juste là avec romain barter qui passe également mauric pas d'écart pas d'écart entre principaux favoris y'a que des secondes récupérées par primos roglitch et tout donc voilà conforme à ce qui était attendu un pas pas d'écart mais voilà une lutte pour des secondes et une victoire d'étape parce que c'est toujours important d'avoir une victoire d'étape sur le tour de france et puis voilà il reste il restait couvreur peut-être il reste encore un couvreur non c'est bon non tour dépassé c'était torres qui était encore là on voit un victoire au glitch quintana qui revient très fort mais je pense qu'il avait quand même pas assez d'énergie pour aller s'imposer gros glitch on a vu martinez quintana tunez pogacar o'connor yetz des coups barguilic rush vaik au général bajoli reste leader devant martinez et roglitch ils reprennent des secondes au code nord pogacar cinquième go du mas van der poole van art et lutzenko pas de changement bajoli reste le meilleur grimpeur on voit que ça a pris des points derrière pour jensen ensuite yakobsen reste le meilleur sprinter avec sa victoire roglitch rentre dans le top 10 classement d'émergeant pas je lui reste devant là il n'y a pas de changement brent van moore qui était bien placé se retrouve 10e et au classement par équipe lay neos reste devant la jumbo donc pas de changement non plus c'est pas une étape qui aura fait beaucoup de dégâts au sein de ce peloton et bah voilà c'est tout pour aujourd'hui du coup victoire de primos roglitch avant martinez et quintana demain on va se retrouver pour une nouvelle étape de montagne entre aigle et châtel d'ici là portez vous bien ciao tout le monde